Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christine André. Christine, bonjour. Bonjour, Renalda. Ça fait très plaisir de vous recevoir. Eh bien, j'allais dire la même chose, ça me ferait très, très plaisir que vous m'ayez invité. Et je suis très ému, voilà. Mais oui, depuis le temps qu'on ne s'est pas retrouvés tous les deux, là, on est ému, oui. Voilà. Alors, pour les gens qui découvrent pour la première fois Christine André et Renal Roussel, on a travaillé ensemble depuis 30 ans, voilà. Et puis, moi, j'ai un peu à ralenti, Christine a continué et on s'est séparés. Donc, Christine, je vais vous poser plein de questions et vous avez le droit à deux jokers. D'accord, entendu. Alors, on y va, de façon à ce qu'on fasse connaissance. Les questions, elles sont générales, c'est des questions qu'on me pose, qu'on vous pose, et qu'on pose à d'autres médiums. Et comme chacun a des réponses différentes, c'est bien qu'il y ait un regard sur plein de choses. Voilà. Alors, comment voyez-vous les âmes? Je les vois de trois manières différentes. Je les vois soit comme je vous vois là, donc en chair en os, pareil, donc matérialisées, ou je les vois par transparence, ou alors je vois juste une forme lumineuse. Bien. Alors, comment les âmes vous choisissent-elles? Je pense que c'est un petit peu comme sur Terre, où il y a le feeling entre certaines personnes. Et donc, je pense que dans l'au-delà, c'est pareil. Il y a des âmes qui vont venir vers moi avec lesquelles je vais avoir un contact super. Et d'autres, le feeling ne va pas passer. Donc, il vaudra mieux que la personne qui veut un contact aille voir un autre médium. C'est exactement la même chose que sur la Terre. Parfait. On l'avait d'ailleurs quand on faisait des réunions tous les deux. Les gens, des fois, voulaient passer avec vous et pas avec moi. Et c'est là-haut qu'ils décidaient de choisir le médium. Exactement. Et ou le contraire, oui. Il y en a toujours qui passent avec vous. Je pense que ça correspond aussi un petit peu au caractère qu'ils avaient quand ils étaient sur Terre. Et donc, effectivement, comme on a deux caractères totalement différents, eh bien, les âmes choisissaient par rapport à notre forme d'expression, à notre, comment dire, oui, à notre expression à nous, à notre caractère à nous, oui. Et puis, ce qui compte, c'est le message, peu importe la personne qui va le donner. Peu importe, peu importe. OK. Alors, une question qu'on me pose souvent, on doit vous la poser sûrement, mais on me la pose. Un défunt peut-il changer le cours de la vie du consultant ? Oui, c'est vrai qu'on me la pose très souvent. Alors, je dis oui, on me la pose très souvent. Et je réponds non par rapport à changer le cours de la vie de son protégé. Puisque, d'après ce que moi, je reçois par les guides, ils me disent qu'il n'y a que l'être qui a choisi son parcours et que rien ne peut être changé une fois que ça a été déterminé avant sa naissance. Même le guide ne peut pas changer. Donc, encore moins les proches. Et ils nous disent, alors autrement, nous aurions tous une vie magnifique, puisque nous avons tous, à partir d'un certain âge, un être qui est passé de l'autre côté, qui nous aimait. Et donc, s'ils pouvaient nous faire changer d'un coup de baguette magique, on aurait tous des vies magnifiques. Donc, non. Et puis, ça pourrait être le contraire aussi. S'ils ne nous aiment pas, ils pourraient nous entraver. Exactement. Donc, non, non. Ils n'ont pas accès à nos vies. Ils nous envoient de l'amour. Ils nous envoient de l'énergie, ce qui est déjà énorme. Mais ils ne peuvent pas intervenir sur nos parcours. Ah, c'est bien. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que Christiane et moi, souvent, on n'est pas d'accord sur les termes. Voilà. Si vous lisez, on a écrit un livre ensemble. Voilà. Je vous le montrerai dans le montage de la vidéo. On a les mêmes réponses, mais pas avec les mêmes termes. Mais il faut des termes pour tout le monde. Voilà. Mais je suis d'accord. Alors, la question, parce que c'est la grande mode, ça. Existe-t-il des écoles de médiumnité ? Oh là là, vous voulez me mettre en colère dès le matin, Renald ? Eh bien, oui. Non. Eh bien, oui. Je sais que vous pensez la même chose que moi. Donc, non, il n'y a pas d'école de médiumnité. La médiumnité, ça ne s'apprend pas. On l'a. Ça se développe en nous ou pas. Donc, d'après, encore une fois, ce que j'ai pu recevoir par rapport au guide, en fait, la médiumnité, on l'a choisie avec notre guide avant de nous incarner. Donc, ce n'est pas une fois qu'on est sur Terre qu'on choisit si on va être médium ou pas. C'est quelque chose qui a été déterminé avant. Pourquoi ? Les guides nous disent parce que si on le choisit une fois qu'on est sur Terre, il y a toutes les chances qu'on le fasse par rapport au pouvoir ou à l'ego. Donc, c'est soit notre canal s'ouvre parce qu'on l'a demandé avant, soit il ne s'ouvre pas. Vous êtes d'accord, je pense. Je vous adore. Je vous adore. Parce qu'il y a une école de médiumnité en Suisse qui a ouvert et ils n'arrêtent pas de me dire on y va, on y va. Mais non, ils vont apprendre à développer leur sens. Ils vont apprendre à développer certaines choses. Mais ils ne vont pas être médiums. Ils vont avoir une sensibilité qui va s'ouvrir. Ils vont peut-être avoir des flashs. Ils ont des facultés. Mais ils ne deviendront pas intermédiaires entre l'au-delà et… Vous voyez, je m'énerve. Je perds tous mes trucs. Je ne deviendrai pas médium. Et c'est très bien ce que vous dites. C'est très juste ce que vous dites là. Parce que moi, combien de fois on m'envoie des mails en me disant j'ai du ressenti, donc je suis médium. Ou on m'a dit que j'étais médium en allant consulter un thérapeute ou quoi. On m'a dit que j'étais médium parce que j'ai des ressentis. Mais le ressenti n'est pas la médiumnité. Ça n'a aucun rapport. On peut développer son intuition. Ce n'est pas pour autant qu'on sera médium. Il y a une différence entre les deux. Oui. Et quand on est médium, on le sait. Et quand on est médium, on le sait. Là aussi, c'est important. Parce que souvent, on me dit, on m'a dit que j'étais médium. Est-ce que c'est vrai ? Et je réponds, si vous y êtes, vous le savez forcément. On est d'accord. Vous savez, on ne vit pas des choses ordinaires. On est d'accord. On doit être les deux monstres de la médiumnité, tous les deux. Parce qu'on dit tout le contraire de l'iso. Absolument. Complètement. Oui, oui. Je suis bien content de votre réponse. Par contre, quand on a des facultés médiumniques, est-ce qu'on peut aller voir un médium pour se faire aider à prendre confiance, à recevoir, à réceptionner ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Si on en a. Oui. Si on a réellement le côté médiumnique. Voilà, on l'a, mais on n'est pas sûr. On peut se faire aider par un médium. Oui, bien sûr. Mais là, ce ne sera pas une école. Ce sera juste une aide. Parce que, voilà, par exemple, par rapport au nombre d'années où nous, depuis le nombre d'années où nous recevons en médiumnité, où nous faisons des médiumnités en salle, on peut, par rapport à un jeune ou une jeune médium, l'aider à prendre confiance. Là, oui. Là, oui. Là, absolument. Oui. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Comme j'écris comme un cochon, je n'arrive pas à me relire. Alors, ça aussi, la question. Alors là, il y a plusieurs réponses dont tous les mêmes ne sont pas tout à fait d'accord. Entre l'ange, gardien, celui qui vole, et le guide. Oui. La différence, est-ce que c'est le même personnage, est-ce que, voilà, c'est pour vous ? Alors, pour moi, d'après ce que j'ai pu recevoir, l'ange gardien, l'ange gardien, c'est la même chose que le guide, mais en termes religieux. Par contre, il y a tous les autres anges qui sont des êtres évolués, des êtres qui sont, comment dire, oui, de haute évolution, qui peuvent être parmi nous aussi. Mais d'après ce que j'ai reçu, l'ange gardien et le guide, c'est la même chose, en fait. C'est l'être qui est avec nous et qui connaît notre parcours, qui nous évite tout ce qui n'est pas marqué dans notre parcours par rapport au côté physique, et puis qui essaye de nous rapprocher au plus près de ce qu'on a demandé avant. Et puis, il y a tous les autres anges qui nous aident dans notre quotidien pour trouver une place, pour se garer, pour leur demander plein de petites choses. Là, oui, il y a tous les autres. Je suis d'accord. Après, c'est qu'une question de conscience et tout ça. Après, on me demande s'il évolue ou si on le change. Je ne pense pas qu'on change de guide. Je pense que le guide évolue en fonction de nous. Sinon, on va rapidement, mais ça va plus loin. Mais ce n'est pas un autre qui arrive. Non, ils nous disent qu'en fait, c'est le même avec plusieurs facettes, suivant notre degré d'évolution. Voilà, on est d'accord. Avec moi, ils ont eu du boulot avec moi. Ils ont du boulot avec nous tous. Moi, je m'en sors bien. Aujourd'hui, je m'en sors bien. Bon, alors, une question qui me fâche, enfin qui me fâche, moi. Quand quelqu'un vient me voir, qui a été voir d'autres médiums ou des pseudo-médiums ou des, je ne sais pas quoi, comment on peut appeler ça, et qui vous disent, alors la phrase, c'est exactement, voilà. Mon grand-père, il s'est réincarné dans mon petit-fils. Oui, ça m'énerve aussi. Bon. Parce que, en fait, moi, d'après ce que j'ai pu recevoir encore, ça n'appartient qu'à moi, mais d'après ce que j'ai pu recevoir, ils nous disent que la réincarnation n'est pas du tout ce qu'on pense et que si on doit refaire un nouveau parcours, si on pouvait le calculer en temps terrestre, ça sera à peu près entre 80 et 100 ans. Donc, le petit-fils qui est la réincarnation du grand-père, non. C'est une âme bien particulière, qui est bien différente du grand-père. Et c'est important, et les guides nous disent, on voit les ravages que ça fait quand on vous dit ces choses-là. parce qu'après, tout ce que va faire l'enfant, vous le comparez au grand-père et en fait, il perd de sa personnalité et c'est grave, ils nous disent. Bien sûr que c'est grave. Donc, c'est une âme à part entière, le petit-fils. Et il n'a rien à voir avec le grand-père. Il peut avoir une ressemblance avec lui, il peut avoir des mimiques avec lui parce que le grand-père peut être à côté de lui et lui souffler des choses. Ça, oui, mais que ça soit sa réincarnation, non. Bravo. Très bien. Non, mais c'est vrai que ça fait des dégâts. Moi, j'ai reçu des gens, ils étaient perturbés parce que vous avez la tata qui était la petite-fils et la grande-tante qui était réincarnée dedans. Non. Oui, et j'ai même vu plus. Moi, une fois, une maman est venue, elle avait perdu son fils et quelques temps après, elle est tombée enceinte. Elle a été voir un médium qui lui a dit que l'enfant qui venait, c'était la réincarnation de celui qui venait de partir. Donc, elle lui a donné le même prénom. Et en fait, cet enfant vit à travers ce qu'a été l'autre enfant. Et c'est terrible. C'est terrible. Et elle s'en est rendue compte. Quelques années plus tard, elle est venue et elle m'a dit, en fait, ça a été un désordre total et je regrette et je lui ai redonné un autre prénom. Je pense qu'il faut expliquer que la médiumnité, ce n'est pas dangereux. Ce sont les médiums qui sont dangereux. Oui. C'est les médiums qui sont dangereux. C'est ceux qui font l'activité. Sous prétexte de dire, je ne vois rien, ils racontent n'importe quoi. Et c'est ça qui est dangereux. Et c'est pour ça qu'on a une mauvaise stress. Oui, et c'est pour ça que de l'autre côté, ils nous disent qu'il est temps que tout être humain fasse marcher son discernement et ressente au plus profond de lui-même si c'est juste ou pas. Et ils nous disent que ça, on peut tous le faire. Ah oui, ça, on peut tous le faire. Est-ce que c'est bien ou pas, il faut tous le faire. C'est vrai que le discernement, c'est dur à avoir, mais ça s'apprend et ça se travaille. Exactement. Et ça permet de ne pas tout prendre pour argent comptant, tout ce qu'on peut dire de choses extravagantes, comme on peut entendre actuellement d'ailleurs. Et puis surtout, bien comprendre que le défunt n'influence jamais sur notre vie. Non, jamais. Jamais. Ils ne sont pas là pour ça. Est-ce que papa, il est content de ce que je fais ? Papa, il s'en fout de ce qu'on fait. Ce qui compte, c'est qu'on soit heureux. Oui, oui. Mais tel, c'est un peu violent, mais c'est comme ça. Voilà. Oui, et souvent, j'ai des personnes qui sont contrariées parce qu'elles me disent « Alors, si j'ai un problème, il ne va pas être angoissé. » Mais heureusement que non. Heureusement que non. Une fois qu'on est passé de l'autre côté, on n'est plus dans les ressentis terrestres. Je pense que c'est aussi savoir grandir et se dire « Je ne suis plus à attendre le feu vert de papa ou de maman. » C'est de prendre sa vie en main et de se dire « Voilà, ils sont à côté. Eux, ils ont leur parcours. Nous, on a le nôtre. L'amour reste, mais pour ce qui est sur Terre, là, maintenant, on doit se prendre en main et affronter notre parcours et s'en s'occuper de ce que va ressentir papa ou maman passer de l'autre côté. Je pense que ça, c'est important. C'est être libre. Oui. C'est être libre. Être libre. Voilà. Être libre. Voilà. Et autonome. Et autonome. Voilà. Autonome. Voilà. Alors, on a travaillé longtemps ensemble. Donc, longtemps, longtemps ensemble, j'ai que des bons souvenirs. Et après, on évolue différemment. Et un jour, vous m'avez dit une phrase rénale. Notre duo, c'est comme un mariage. Une fois qu'on divorce, on ne retrouve jamais le même. On m'a dit ça une fois pour travailler avec d'autres médias. Exactement. Voilà. Alors, je voulais savoir, dans le milieu des médiums, quel rapport vous avez avec vos collègues ? Choquère. Je n'en ai pas parce que je ne les vois pas. En dehors de vous, je n'ai travaillé qu'avec vous. Enfin, j'ai travaillé avec d'autres médiums quand on était ensemble. Mais il y avait une telle complémentarité entre nous deux que je n'ai jamais retrouvé ça. Voilà. Jamais. Je n'arrive pas. Voilà. Je n'ai pas ce côté de cette médiumnité où on se ressemble, même si on n'est pas d'accord. Mais on se complétait complètement. Justement, par la différence de caractère et tout. Je n'ai pas retrouvé ça. En plus, vous êtes un médium spirit, comme je suis. Je n'ai pas retrouvé ça non plus. Donc, je préfère travailler seule ou qu'avec vous. Voilà. D'accord. Parce qu'autrement, c'est en décalage et on n'est pas bien. On n'est pas bien. Et la médiumnité, évidemment, je vais avoir la médiumnité pareille, mais je ne serai pas bien pareille. Je ne serai pas en confiance pareille. Donc, non, je ne préfère le faire qu'avec. Moi, avec vous, j'étais en confiance. Voilà. Je savais que si je disais quelque chose, parce que vous entendiez ce que je disais, que vous n'étiez pas d'accord, vous n'alliez pas reculer derrière moi en faisant « Non, 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 ce qu'il dit, c'est faux ». Parce que j'ai travaillé avec des gens qui reculaient et qui reculaient et qui disaient « Non, non, ce n'est pas vrai ce qu'il dit ». J'avais une totale confiance, voilà. Donc, j'espère qu'un jour, on refera une fois ensemble. Parce que maintenant, j'ai un peu ralenti, mais peut-être qu'un jour, on refera. Mais c'est vrai que j'ai eu… Avec vous, ce n'est que des bons souvenirs. Oui, avec moi aussi. Et j'espère. J'espère. Moi aussi, je n'ai que des bons souvenirs. J'espère qu'on pourra le refaire une fois ensemble. Une fois. Ça, vraiment, c'est un vœu. Ah oui, 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 c'est un vœu le plus cher parce qu'en fait, entre nous deux, c'était de la vraie médiumnité et pas du spectacle. Et pas du spectacle, voilà. Parce que le problème de… Vous savez, Laine Bouvier, c'est la première qui est… Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Laine Bouvier, vous allez sur Google, vous tapez Laine Bouvier, vous aurez tous les renseignements. C'est la première qui a fait des réunions en salle comme ça, voilà. Oui. Et ce n'était pas du spectacle. J'ai assisté aux réunions. Et ce n'était pas du spectacle. Et ce n'était pas du spectacle. Aujourd'hui, c'est du spectacle. Enfin, pas tous, pas tous. Mais il y a beaucoup de spectacles. Il n'y a pas de respect de la douleur des gens. Donc, si ce n'est pas avec vous, je travaille seule. Bien. Mais je vous autorise quand même à pouvoir travailler avec quelqu'un d'autre quand même. Non, mais je n'en ai pas vraiment l'envie, en fait. Non, non, non. Je vais ralentir la médiumnité en salle aussi. Ah, mais j'allais y venir. J'allais y venir. J'allais y venir. Alors, d'accord. On va venir à ça. OK. Aujourd'hui, vous avez évolué. Vous êtes devenue enseignante. Oui. Vous êtes une médium enseignante. Vous enseignez l'au-delà. Alors. Exactement. Qui choisit le sujet dont vous allez parler ? C'est vous ou c'est les guides qui vous donnent le sujet à développer ? Ce sont les guides. Ce sont les guides. Voilà. Qui me disent, tu vas parler de tel sujet. Et ils me dictent la conférence, en fait. Voilà. C'est-à-dire que je reçois une première fois les enseignements que je fais passer en ouvrage ou dans les conférences. Mais après, de tous ces enseignements, ils me disent, maintenant, tu vas parler de ce sujet-là. Et ils me redictent la conférence que j'écris, que j'apprends au fur et à mesure qu'ils me le dictent. Et ou que je fais passer en, comment dire, en vidéo sur ma chaîne. Pour arriver à ce que ces enseignements passent le plus possible. Oui. Donc, c'est les trois façons. C'est conférence, livre ou chaîne YouTube. Oui, il y a des fantômes chez moi. Ça bouge les portes. Est-ce que vous êtes toujours d'accord ? Alors, moi, parce que moi, je suis un peu compliqué. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec ce qui vous enseigne ? Parce qu'on a l'esprit humain. Moi, si je reçois des trucs, des fois, comme je suis humain, je me dis, c'est eux qui ont raison. Mais est-ce que vous êtes toujours d'accord ? Que je sois toujours d'accord, oui. Parce que je me dis, ce sont eux qui savent et pas moi. Maintenant, que je comprenne toujours quand ils m'envoient. Non, quand je le reçois dans la nuit, il y a quelquefois où je ne comprends pas. Et je leur dis, là, il faut m'expliquer. D'accord. Et après, ils m'expliquent le pourquoi. Et là, ça devient évident, en fait. Voilà, l'explication. Notre entendement terrestre, on n'est pas toujours adapté à ce que les guides nous envoient. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de demander des explications. Bien, j'avais une autre question, vous venez de la répondre. Vous venez de répondre, voilà. Ils donnent des explications parce qu'on est humain, donc ils s'adaptent à ce qu'on puisse comprendre. Oui, à notre entendement, à nous, qui est réduit, en fait. Oui. Alors, la médiumnité, aujourd'hui, en salle, et même en privé, mais en salle, je pense que nous, on a connu le meilleur. Qu'en pensez-vous ? Moi, ce que je... Maintenant, quand je vais en salle, avant, j'avais une peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être ceci, de ne pas être cela. Mais aujourd'hui, les gens ne sont irrespectueux. Ils n'ont ni le respect du médium que nous sommes, ni du défunt de l'autre côté. Je trouve que depuis qu'il y a Internet, ça a basculé dans l'horreur, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Enfin, l'horreur, c'est un bien grand mot, mais... Ce n'est pas l'horreur, mais quelque chose qui devient banal. En fait, les personnes banalisent, c'est, voilà, elles viennent... Alors, il y a beaucoup de spectacles encore. Elles viennent pour voir s'il va y avoir des contacts. C'est pour ça que je vous disais que je pense que je vais ralentir et peut-être même arrêter la médiumnité en salle, sauf si on le fait un jour. Non, il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter. Non, arrêter complètement. Mais diminuer, le faire autrement. Il faut avoir des gardes du corps à la réservation et ne pas prendre n'importe qui, quoi, voilà. Parce que... C'est compliqué, hein. Ce que les guides nous montrent aussi, c'est qu'il est temps aussi d'évoluer un petit peu par rapport à la médiumnité en salle. C'est-à-dire que, oui, c'est bien de venir pour avoir... Alors, je ne parle pas des mamans qui viennent pour un contact avec un enfant, parce que là, c'est tout magnifique si elles peuvent avoir ce contact. Je parle des personnes qui vont nous remettre dix fois, quinze fois la même photo. En fait, où est l'intérêt, là ? Il n'y en a plus. Ils savent que leur proche est bien. Donc, c'est juste... Quelquefois, j'ai des personnes qui me disent... Ah ben, c'est juste pour savoir s'il allait venir encore aujourd'hui. Mais il n'y a pas d'intérêt à ça. Il n'y a pas d'évolution, là. Et ça, c'est ça que je veux maintenant essayer de, petit à petit, de ne plus prendre, de changer la méthode de médiumnité en salle. Je suis en train de voir comment faire. Parce que, non, ou alors ce que j'ai pu entendre dans une réunion que j'ai faite l'autre jour, parce que c'est vrai que vous avez des âmes, et vous le savez très bien, qui ont de l'humour. Oui, oui, oui. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des contacts qui soient vraiment très forts en émotion. Et l'autre jour, il y a une dame qui a dit « Ah, j'ai bien rigolé. » Ça, ça m'assupporte. Ah oui, oui. Parce qu'il faut avoir le respect de ceux qui sont dans la peine. Alors, bien rigoler, on ne vient pas en salle, en médiumnité en salle pour bien rigoler. Donc, ça, ça me dit en même temps. C'est du but qu'il y a Internet, parce que sur Internet, c'est la cour des miracles. Oui, oui. Ils disent tout. Ils ont lu, donc c'est comme ça. Oui, parce que pour eux, en fait, sur Internet, on leur explique qu'on peut tout demander à l'autre côté, qui sont là pour nous, qui sont à notre disposition. Mais non, quoi. Mais non, ils ne sont pas du tout à notre disposition. Ce n'est pas un dû. Ils viennent, c'est déjà énorme. Et c'est un petit peu, nous, ce qu'on connaissait. Parce qu'on a été à l'école d'Hélène Bouvier, enfin, à l'école, entre guillemets. On a appris avec Hélène Bouvier, on a vu la médiumnité avec elle. Et donc, on a travaillé comme elle, où c'était toujours, quelque part, une récompense d'avoir un contact avec un proche. Ce n'était pas, on ne claque pas des doigts, ils ne viennent pas quand on veut. J'ai une personne qui s'est mise en colère l'autre jour parce qu'elle me sortait les photos au fur et à mesure, en séance privée. Et je lui ai dit, non, mais ça ne passe pas comme ça. Et alors, là, elle m'a dit qu'elle n'a pas été contente du tout en me disant que j'étais désagréable et tout. Mais non, il faut comprendre que ce n'est pas ça, la médiumnité. On ne vient pas avec l'album de photos et vas-y, tu tournes. Voilà, voilà, ce n'est pas ça. Ils ne sont pas à notre disposition à venir et ils viennent passer le message. Non, ce n'est pas ça. Donc là, je pense qu'il y a tout un réapprentissage de ce qu'est la vraie médiumnité. Mais là, c'est compliqué parce qu'Internet dit tout le contraire. Donc, on est vraiment les vieux médiums qui restent dans une personne travaillée. On est des vieux, en fin de compte. On est des vieux. On est des vieux sages. Moi, je suis horripidé, c'est quand ils font des soldes. J'ai vu des soldes. Trois jours avec 50 % de réduction pour un contact. Mais demain, quelqu'un est défunt. Je n'avais pas vu ça encore. Où est-ce qu'on va ? Ils font des soldes. Où est-ce qu'on va ? Noël. Où est-ce qu'on va ? Comme c'est défunt, il va venir parce qu'il y a 50 %. Il n'y a plus le respect. Nous, on a connu le meilleur. Et puis, j'ai des très bons souvenirs des grandes réunions qu'on a faites. Il y avait 130 personnes. C'était magique, ça. C'était magique. Et il y avait le silence. Oui, les personnes étaient très respectueuses de l'émotion des autres, de la peine des autres. Ils ne se retournaient pas pour voir à qui on parlait. Maintenant, ils se retournent pour voir à qui on parle. Ça, c'est insupportable. Enfin, quand ils se retournent ou qui boivent du café. Enfin, voilà. Oui, oui. Alors, ce sera ma dernière question, Christine. Avant, on passe à autre chose. Quand vous allez mourir, parce que ça va venir. Oui. Ah ben oui, bien sûr. Qu'on va se trouver devant Dieu, le grand tout, la source, peu importe. Qu'est-ce que vous allez lui dire ? J'espère que je vous ai bien servi. Ah, vous voyez, vous êtes sage. Oui, c'est bien. Oui, ça m'étonne pas. C'est très bien. Oui, c'est bien. C'est une belle réponse. C'est tout. C'est tout ce que je leur demande tous les jours. Je demande. J'espère pouvoir vous servir jusqu'à la fin de mes jours. Si vous êtes content de moi. Donc, je leur demanderai en arrivant. Est-ce que j'ai bien rendu mon rôle ? Est-ce que j'ai bien aidé ? Voilà. Vous avez fait le maximum et le mieux que vous pouviez. Voilà. J'essaye. J'essaye. Oui. J'essaye. Bien. Avez-vous une question à me poser, Christine ? Une question à vous poser, c'est… Non, je n'en aurais qu'une. On l'a déjà fait tout à l'heure. Ce n'est pas une question, c'est un souhait. Est-ce qu'un jour, on va se retrouver tous les deux ? Oui, alors quand le Covid, quand tout le Covid sera passé, parce que moi, je suis parano, moi, je veux une salle avec des fenêtres, je ne veux pas une salle fermée, que tout ça sera un peu calmé, oui, je remonterai pour faire une conférence à Paris. Ah, mais même si vous ne voulez pas monter, moi, je descends. Même si vous ne voulez pas aller à Paris, c'est moi qui descends vers vous et qu'on se retrouve. Pour l'instant, je n'organise plus rien, j'en ai que trois qui étaient prévues depuis des années, donc je vais les faire, mais après, je n'organise plus rien, voilà. Christine, je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup de ce partage qu'on a eu. Et puis, je voulais faire une… Pendant que… Parce que nous, on n'est pas moderne, alors Zoom, ça ne marche pas du premier coup. C'est très compliqué. Pendant qu'on a essayé de brancher le truc, j'aimerais bien refaire une interview, mais uniquement sur les animaux. Ah oui, avec grand plaisir. On parlera de la médiumnité des animaux, ça vous branche, ça ? Ah, complètement. Complètement. On va reprendre rendez-vous, quand on saura bien vous brancher de Zoom, on fera une conférence sur les animaux. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, Christine André… J'ai été ravie. Christine André a une chaîne YouTube qui s'appelle Christine André Médium, c'est ça ? Oui, Christine André. Christine André, vous tapez sur YouTube, Christine André, qui a une chaîne avec tous les enseignements qu'elle transmet. Vous allez voir, c'est magique, il y a beaucoup d'abonnés, c'est magique, voilà. C'est différent de la mienne, la mienne, elle est plus fun, c'est plus… Et Christine, c'est sage, c'est net, c'est bien clair. Moi, j'ai de la musique un peu… Christine, c'est de la musique douce, voilà. Christine, j'ai été ravie, ravie, ravie. On me demande souvent, oui, on me demande souvent la musique. On me dit, votre musique, elle est tellement belle. Qu'est-ce que c'est que cette musique ? C'est tout simplement la sonate pour l'empereur de Beethoven, voilà. C'est ça, la musique que j'ai sur ma chaîne YouTube. C'est très joli, voilà. J'étais enchantée. À moi aussi, enchantée. Donc, je vous embrasse. Moi aussi, Rénalde. Je vous rappelle pour vous fixer l'entretien sur les animaux. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. À très bientôt. Alors, comme on débute, vous touchez à rire, on va se dire au revoir. Au revoir, Christine. Au revoir, Rénalde. Chers auditeurs, à très bientôt. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !